Musique Yo tout le monde c'est Bey Comment ça va ? Moi ça va super bien Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo Assez spéciale Comme vous avez pu le remarquer dans le titre et la miniature de la vidéo Car je vais vous faire un petit classement des sociétés les plus chères au monde Donc vous allez voir que c'est assez fou Car je pensais même pas que certaines sociétés pouvaient être dans ce classement Donc vous allez voir ça par la suite je vais pas tout vous dire Donc voilà Donc sinon pour le gameplay Bah les gars comment dire je suis pas chez moi Donc je sais pas trop ce que ça va être Donc je pense sûrement du Black Ops 1 ou du MLE 2 Ou peut-être du GTA V Je ne sais pas encore Donc pour moi ce sera la surprise pour vous Bah vu que vous voyez le gameplay vous savez Donc j'ai l'air un peu con Mais bref on s'en fout On va commencer ce top 10 tout de suite Et c'est parti les gars Donc à la 10ème place on retrouve Toyota Donc Toyota est une société de fabrication De voitures et de camions Et sa valeur marchande est de 167,2 milliards d'euros Donc on commence ce classement plutôt bien Avec une belle petite somme que j'aimerais bien avoir Donc à la 9ème place on retrouve Coca-Cola Ah le fameux Coca Donc personnellement moi je croyais que Bah il était classé environ Dans les top 5 3, 4ème Enfin bref Mais non les gars je me suis trompé Donc Coca-Cola Je pense que tout le monde le connait C'est la petite boisson gazeuse Que tout le monde a déjà bu Au moins une fois dans sa vie Donc sinon pour en revenir à son prix Sa valeur marchande est de 173,1 milliards d'euros Ce qui est pas mal pour cette petite boisson Que j'aime énormément à la folie Bref je m'en porte un peu trop Donc on va essayer de rester sérieux A la 8ème place on retrouve Procter et Gumball Donc je sais que vous n'avez rien compris à ce nom Mais en gros les gars C'est des produits ménagers Hygiène et de beauté Pour les fameuses petites nanas Et cette société a atteint Les 208,5 milliards d'euros Qui est une grosse somme Que j'aimerais encore avoir Enfin bref les gars Toutes les sommes dans ce top 10 J'aimerais les avoir Donc je crois que j'ai arrêté de le dire Bref sinon passons à la 7ème place Où on retrouve Nestlé Donc moi personnellement le gars J'aurais jamais cru Que c'était dans ce classement Mais si Donc Nestlé Ce n'est pas simplement du Nesquid C'est une industrie agroalimentaire Donc en gros ça peut être des barres sucrées Des barres céréales Des KitKat Enfin bref plein de trucs J'ai pas tous voulu citer Et sa valeur marchande Que j'allais oublier de dire Est de 233,5 milliards d'euros A la 6ème place on retrouve Microsoft qui est une société De logiciels et de programmation Elle a été fondée par Bill Gates Et Paul Allen En 1975 Et sa valeur marchande Est de 234,8 milliards d'euros Ce qui est encore énorme Allez on passe à la 5ème place On retrouve ICBC Donc là aussi je sais que vous n'avez rien pigé au nom Donc je vais vous expliquer un peu C'est une énorme banque Qu'il y a en Chine Et c'est une banque plus précisément Industrielle et commerciale Et elle a été fondée en 1984 Et sa valeur marchande Est de 237,3 milliards d'euros A la 4ème place on retrouve Walmart Qui est un grand magasin A prix réduit aux Etats-Unis Et sa valeur marchande Est de 242,5 milliards d'euros Donc j'ai été un peu vite Pour la 4ème place Donc franchement c'est Bah comme je vous ai dit C'est un grand magasin Donc en gros dedans Dans ce magasin Il y a Bah il y a plein de trucs en fait A des prix réduits Donc je sais pas comment ils ont fait Pour être en 4ème position Donc je sais que ça doit super bien marcher Il doit y avoir des putains de trucs Vraiment Bah à des prix bas Moyens si je puis dire Donc ce qui donne envie Aux gens d'acheter Donc on va Voilà Donc je pense que c'est tout simplement ça Donc on va passer Et à la 3ème place Donc on rentre dans le podium Donc là on a La société générale électrique C'est une entreprise d'électricité Et de énergie Donc en gros Tout ce qui est éclairage Donc les ampoules Maman J'ai une ampoule au pied Et sa valeur marchande Est de 243,7 milliards d'euros A la 2ème place On retrouve ExxonMobil Qui est une société de pré-trol Et de gaz Donc je pense que vous pouvez Comprendre pourquoi Elle se situe à la 2ème place Sinon pour sa valeur marchande Ouvrez bien les oreilles Car elle est à 400,4 milliards d'euros Rien que d'entendre ces bruits Ces prix Pourquoi ces bruits ? Je sais pas pourquoi Bref ces prix Ça me fait pleurer Donc en gros j'ai niqué un peu Ma phrase que je voulais dire Bref c'est pas grave Et on se retrouve tout simplement Pour la première position De la société la plus chère au monde Qui est bien sûr Carglass Carglass répare Carglass remplace Non les gars Je déconne C'est Apple Et oui Apple Avec toutes leurs tablettes Téléphone Ordi Etc Et vous attendez bien sûr Son prix Qui est de 416,6 milliards d'euros Ce qui est juste énorme Pour cette première position Donc un grand GG à vous Donc je vois les gens dire Ouais Samsung c'est mieux qu'Apple Ça vaut pas le cocaçon en première place Bon les gars personne Personnellement excusez moi Je n'ai pas d'iPhone Je n'ai rien de tout ça Mais bon GG à eux Voilà je trouve ça Comment dire Bah leur téléphone et tout Je trouve ça beau Leur tablette aussi Donc voilà Je m'en bats les couilles C'est la première place GG à vous Donc les gars Vu que je suis de très bonne humeur Et bah je vais vous faire un petit bonus Donc ça va être Bah une autre société Tout simplement Que je pensais Que c'était dans le classe Enfin qu'il était Excusez moi Dans le classement Mais en fait non Donc il s'agit tout simplement De McDonald's Donc euh Voilà je pense que vous savez Tout ce que c'est McDo Quoi euh La bonne bouffe bien grasse quoi Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est euh Bah c'est un restaurant Donc euh Je sais pas pourquoi je l'ai dit Vu que ça sert à rien de le dire Donc euh Sa valeur marchande Est de 99,9 milliards d'euros Euh donc euh C'est un peu bas Par rapport aux autres prix Mais c'est quand même déjà ça les gars Je pense que si vous avez 99,9 euros Euh milliard d'euros Excusez moi En poche Je pense que les gars Vous êtes comme moi Vous vous sentez plus pisser Vous vous volez Vous vous êtes libre Vous êtes euh Vous êtes vous même Vous êtes euh Voilà enfin bref Je m'enfonce un peu trop les gars Donc voilà Donc voilà c'est la fin de ma vidéo Donc euh Bah tout simplement J'espère que vous l'avez aimé Car moi j'ai pris énormément de plaisir A la faire Euh donc pour me récompenser Pour me faire plaisir surtout Bah n'hésitez pas de lâcher un petit like Un petit commentaire sympa Qui me fait toujours énormément plaisir Il faut le savoir Et si bah si t'es nouveau Qui regarde cette vidéo Pourquoi pas t'abonner Et je remercie les chaînes communautaires aussi S'ils m'upload Faut toujours les remercier Car voilà Ca fait toujours plaisir De mettre leur intro Et toujours plaisir aussi Si on est upload Donc je remercie Le bon plan du geek La play geek tv La byper gaming tv Et euh J'ai mis quoi déjà Merde La play délire online Excusez vous Excusez moi plutôt Euh Donc voilà